Hey! Je suis le retour pour plus de Monster Hunter Freedom Unite et aujourd'hui, j'avais dit que je montrerais comment les dommages fonctionnent dans Monster Hunter Freedom Unite. Ben, j'avais testé d'autres choses avant. Ça ne marchait pas trop bien mon affaire, fait que j'ai décidé de m'acheter des cochonneries en ce moment. Je ne sais pas ce que je fais. Mais coudonc, je m'achète des affaires avec mon argent, que j'ai un petit peu trop d'argent. Mais, si vous regardez mon équipement, j'ai choisi aléatoirement dans mon coffre et c'est ça que ça donne. Il n'y a aucun talent là-dessus. C'est de la schnapps. Mais je m'en fous. Mais dans le fond, je me suis dit, à place de vous montrer un par un tout ce que j'avais l'intention de faire, je me suis dit que je vais faire une quête avec le cheat de HP Display qui est actif. Vous allez voir comment la grande épée fait dommage sur un monstre qu'on va choisir. Je ne sais pas encore avec quoi. Et je me suis apporté des bombes, des marqueurs, des pierres. Et on va pouvoir voir comment ça fait dommage les bombes. Et ça fait le même dommage partout. Sauf que, je me suis dit, si on fait trop ça en détail, ça serait bien trop long à faire. Ça serait une vidéo de une heure montrant tout, comment ça se passe. Je me suis dit, je vais faire une quête avec le code que je ne dirai pas comment faire pour avoir activé ce code-là. Parce que je ne supporte pas les personnes qui l'utilisent. Mais enfin, bref, avant de continuer, je voudrais vous dire que si vous voulez regarder la vidéo, mais pas ruiner votre expérience de Monster Hunter, parce que ça peut le ruiner quand même, savoir l'HP d'un monstre. Et comment de dommages que tu fais, comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Ça peut ruiner un petit peu l'expérience, oui. Fait que, regardez pas la vidéo si vous voulez pas savoir comment que les dommages fonctionnent, etc. Comment qu'une grande épée de rangé fait dommage sur un monstre de rang hors ligne. Vous allez peut-être être surpris comment que ça fait pas autant de dommages que vous pensez. Mais, coudonc. C'est tout pour ça. On va commencer la quête. On va prendre une quête de quoi? Quelle quête qu'on pourrait faire? Base? Pourquoi pas faire un Bazarios? Mais ça, c'est des Iopry. Ah, tiens. Je devrais prendre Bazarios. Pourquoi pas? Mais ça fait un... Il y a beaucoup de défense. Les bombes vont passer au travers de sa défense. Ça l'explique assez bien. Fait que j'ai le code d'activer. On va aller voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que j'avais commencé à faire quelque chose d'autre tantôt. Sauf que ça marchait pas très bien. Fait que Bazarios hors ligne, 1200 de vie. Tantantant. Et si on montre dans les quêtes en ligne, ils ont évidemment plus de vie. Mais, comme je disais, un fataliste blanc a 26 000 de vie de rang en jeu. Fait que le monstre avec le plus de vie a 26 000 et le plus de défense a 26 000. C'est le plus qu'on peut avoir. Et, si je me rappelle bien, il commence vers 7 et 6. Le Bazarios. Ouh, mais... La dernière fois que j'ai chassé un Bazarios, c'était pendant la vidéo. Fait que on recommence ça. Et, c'est un petit peu un bonus, cette vidéo-là. Et ça va être la dernière vidéo de Freedom Unite. By the way, juste pour être safe que vous le saviez. Que vous le sachiez. Après ça, ça va être... On va être à temps plein pour Monster Hunter. C'est-à-dire que tous les jours, c'est avec Monster Hunter. Et après ça, ben... Zelda Skyward Sword. Et... C'est quoi l'autre? Ah oui, Monster Hunter Portable Turd. Ha ha. Je vous niaisez. Évidemment. Fait que pour ceux qui voulaient Zelda, ils vont être contents. Puis ceux qui veulent toujours plus de Monster Hunter, ben ils vont être contents aussi. Parce que les deux, ça va être quand même temps. C'est pas un après l'autre. Après, j'avais fini Monster Hunter, etc. Etc. Mais on arrive bientôt. Va falloir que je prenne... J'ai bien fait de m'acheter des breuvages. Je ferais en fin de compte. J'ai bien fait de m'acheter un petit peu n'importe quoi. Yeah! Pour savoir acheter n'importe quoi. On va prendre des réactions aussi pour avoir un petit peu de boosting. Fait qu'on va essayer les bombes. Comment un... Ah non, on va essayer la roche et les marqueurs pour que vous sachiez... Est-ce qu'un marqueur fait un dommage ou zéro dommage? Est-ce qu'une pierre fait un dommage? Est-ce qu'un kick fait un dommage? Fait qu'on va tester ça tout de suite en partant. On va essayer le kick sur un Basariot qui a... Qui a de la défense. C'est pas un monstre qui a pas de défense. Fait qu'un kick, on va savoir combien que ça fait de dommage au plus. Deux dommages, toujours. N'importe quand, même si le monstre... Dans le fond, un coup de pied est plus puissant que la première épée du jeu sur le fataliste blanc. Et oui, un coup de pied est plus efficace qu'un coup d'épée sur le fataliste blanc. Parce que ça donne deux et le coup d'épée donne un. Fait que... Ouais! Si vous croyez que le coup de pied n'était si inutile que ça, c'est pas nécessairement vrai. Et en plus qu'on peut le rendre plus fort avec... Avec, 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 avec... Quoi? Oh! Il s'est fait frapper de deux par un... Par un panthéon. Son nom est marqué sur l'écran. Innocent. Apséros. Yes! Fait qu'on tire une pierre dessus. Comment ça fait de dommage? Un! Et un marqueur. Comment ça fait de dommage dessus? Zéro! Yeah! On peut voir que je l'ai pogné. Fait que ça, c'est les plus importants. Maintenant, on va essayer un petit baril. Comment ça fait de dommage sur un Apséros? On va te servir de toi aussi. Oh! Oh my god! Ah! Il s'est fait frapper par le Bazzarios. On recommence. Vite, vite, vite! Explose! 108! Il s'est fait frapper par le Bazzarios aussi, je pense. Encore une fois. Maudit! Maudit Bazzarios. Ça fait de... Il y avait 93. Ça fait de 20. Ça fait de 20. Oh! Il est parti déjà. Ça fait de 20 dessus. Fait que... Un petit bon baril. Plus. Ça fait de... Ouh! 30! Il y avait-tu 73? On va dire que oui. 30! Je suis même pas capable de me rappeler des vies. Et ça, évidemment, ça fait ça un petit peu plus fort. Fait que... 20 et 30. Un baril plus fait 10 de dommage de plus. Mais maintenant, on va l'essayer sur un Bazzarios. Voir est-ce que ça fait le même dommage que c'est supposé. C'est supposé, c'est supposé. Il est drette là-bas. Espérons qu'il ne nous entende pas arriver. Même si on le sait qu'il va nous entendre. Mais je m'en fous. Tiens, mon cher! Comment de dommages ça te fait-tu? Oh! Ça fait 22! Oh! Ça fait 22! Excusez-moi, je calcule mal. 22 de dommage. Et ça! L'autre, ça avait fait 20 sur la Psyros. 30! Ça... Fait que je sais pas. Peut-être que c'est un Ioprix qui a sauté dessus en même temps. Puis je ne l'ai pas vu. Mais coudonc, ça se peut très bien. Fait que... Essayons! Aïe, diens! Maudit est innocent! Pourquoi j'ai foncé dedans? Oh! Parfait! 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 Un grand baril! Un bombe! Une bombe, grand baril! Ça a l'effet de je sais pas trop comment. On va le marquer si je le montre. Parce que je n'ai pas regardé sa vie. Je ne savais pas comment il en avait. Fait qu'on a vu comment de dommages ça lui a fait en ce moment. Vous l'avez vu. Pas moi, parce que je suis trop innocent. Euh... On va se guérir un peu parce que ça ne me semble pas de me faire exploser par l'autre bombe. Fait que... On regarde un petit peu comment ça fonctionne, les dommages. Allez donc, mon cher! Un grand baril bombe! Plus le... Le maître... Des bombes! Ouch! Je ne suis pas capable de le placer parce que je trouve... Oui! Yay! Oh! Je ne suis pas étourdi. Ah, mon salaud! Laisse-moi arriver proche. Ok? J'ai juste deux bombes. Fait que... Il ne faut pas que je le perde! Mon coup. Et supposément qu'avec un... Ok! Ça frappe assez fort. 59, je pense. Il y avait-tu 960? Il était-tu dans les milles? Je pense que ça a frappé assez fort. Merci. S'il était dans les milles. Mais... C'était juste un baril, ça, en passant. Fait que tu multiplies par deux quand il y en a deux. Et par les parties aussi, ça dépend du nombre de parties que ça pogne. Et c'est pour ça que je disais que c'était un petit peu compliqué pour faire ça en plusieurs vidéos. Fait que... Juste démontrer en bref. C'est vraiment en bref. Rien de détaillé. Et on va charger notre arme au max. Si on peut... Ah non, mon salaud! Est-ce que je le pogne? Ah non! Je ne l'ai pas pogné. On va... Je veux le pogner avec mon arme chargée au max. Puis, après ça, mon arme pas chargée au max. Pour que vous voyez comment de dommages que ça fait. Fait que... Est-ce que tu chargeurs au max? Est-ce que tu chargeurs au max? Yes! Fait que ça a frappé ça. Je ne regarde plus comment ça fait de dommages. Ok, désolé si je ne commande plus sur ça. Je suis concentré à regarder si mon attaque va frapper. Si je vais me faire tuer. Oh, je me suis acheté des antidotes. Ça a-tu bien tombé, mon peu? Mon peu! Ouch! Les Yoprae font vraiment chier. Je peux les tuer. Ils ont 120 de vies, les Yoprae. Oh! Ils ont 10 fois moins de vies. Fait que dans le fond, quand on tue un Bazario, c'est 10. Yoprae. Mais pas exactement parce qu'ils n'ont pas le même nombre de défenses. Il y a des défenses qui s'appliquent. Comme là, je l'ai frappé de je ne sais pas trop comment. Et... Juste pour vous montrer, dans le fond. Quand ça marche. Tiens! Oh! J'ai frappé les deux en même temps. C'est parfait. On a pu voir quand il s'est fait de dommage. Mais coulons! Et comme vous pouvez le voir, je n'ai vraiment pas frappé souvent le Bazario. C'est déjà à 782 de vies. Ça, je m'en fous. Je veux le frapper avec mon coup chargé au max. Tiens! On l'a frappé avec le coup chargé au max. Maintenant, on va le frapper avec un petit coup. On va essayer de le frapper à la même place. C'était sur son ventre que j'ai frappé. Yes! Ça a marché. Ok. Fait que c'est ça que ça donne. Et je sais que je dis un petit peu n'importe quoi. J'essaie de commenter comme un commentateur sportif. Oh non! Et le mot fru avec 595. On a descendu. Il est en bas de 50% de sa vie. Merci de me frapper petit après. Oh! Je n'ai pas rangé mon arme. Fait que c'est environ ça. On a montré. Je n'ai pas montré tout. J'avais dit que je faisais une vidéo de même. Sauf que la façon que je voulais la faire, ça marche un petit peu mal. Vu qu'il y a bien, bien, bien trop d'affaires à mon truc. Comme par exemple la différence entre une grande épée chargée au max et un marteau. Ou, mettons, le Dragoniteau, Balicita, etc. Et le Bazarios ne va pas dormir à quelque part. Mais, les monstres qui dorment ne se remplissent jamais plus que... Qu'est-ce que tu as besoin de faire de... Tiens! Ils ne se remplissent jamais plus que le maximum qu'ils peuvent pour se faire capturer. Ça fait du sens. J'essaie de faire du sens. Dans le fond, aussitôt que tu peux le capturer, tu vas toujours pouvoir le capturer. Les monstres ne peuvent pas se remplir plus haut que le niveau de capture. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Non! Je me fais frapper comme ça. Pas de bon sens. Parce que je suis pourri. Ok. Fait que il faudrait peut-être que je me concentre un petit peu plus sur la bataille. Et arrêter de expliquer. Et les autres affaires que je voulais expliquer aussi, ça aurait été les éléments. Comment la différence que ça faisait. Mais c'est un petit peu trop compliqué. Je voulais juste faire une petite vidéo. Vite, 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 de même. Qui le montre. Parce que elle va durer pas trop longtemps, cette vidéo-là. Va durer quelques secondes. Peut-être que je vais montrer un petit peu qu'est-ce que j'avais fait tantôt. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Parce que c'est un petit peu compliqué d'expliquer ça. Surtout dans une vidéo. Qui, oh! Je m'attendais à rebondir. Je sais pas pourquoi. Mais elle en a brisé sa... Sa patente. Son torse. Son torse qui a plein de sang. Et le basario. Ok, je pensais qu'il allait recracher. Mais ça, normalement, il ne faisait pas aussi souvent que ça. Non, mon cher! Ne t'en vas pas! Mais si vous regardez, c'est une arme d'oranger que je suis. Et ça ne fait pas autant de dommages qu'on le croirait. Et oui, je le savais que ça allait me frapper. Parce que, oh! Ça va le massacrer en masse, ça! Oh, pas tant que ça. Ça fait, c'est de 70 environ. Et vous pouvez voir qu'utiliser le code pour la vie peut vraiment faciliter la chose. Parce que là, je le sais qu'il était à veut de mourir. À place de m'en aller, j'aurais pu. Et j'ai frappé dans son point faible. Ça faisait autant, aussi fort que quand j'avais chargé mon arme au max sur une place qui a rebondi. Fait que, viser les points faibles. C'est très efficace. Très, très efficace. Imaginez si j'aurais chargé au max sur son point faible. Comment ça aurait été efficace, contrairement au contraire. Mais, c'est ça qui est ça. Je n'ai pas tout montré. Évidemment. Et normalement, je ne l'utilise pas, ce code-là. Mais je l'utilise pour savoir comment les dommages font, etc. Ça peut aider, mais c'est vraiment plate de l'utiliser. En temps normal, il ne montre pas la vie des monstres avec une raison. C'est pour ne pas gâcher un petit peu l'expérience. C'est le fun de ne pas savoir s'il va mourir ou pas. C'est le fun de prendre une chance. Puis, qu'il meurt quand tu prends la chance. Que c'était toi ou lui. Mais, enfin, bref. C'était tout. C'est avec la dernière vidéo de Monster Hunter Freedom Knight. Après ça, c'est dans la même playlist. Si vous regardez ça dans la playlist de Monster Hunter Freedom Knight. Dans le futur très lointain. Bien, ça se pourrait que vous voyez des... Après celle-là, des monstres de Monster Hunter Potable Third. Aussi. Fait que c'est bien. C'est bien. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas pour ceux qui sont dans le présent. Je n'ai pas tout montré. Qu'est-ce que je voulais montrer. J'ai montré... En bref. C'est en bref. Je n'ai pas trop gâché non plus. Quand ils vont dormir, ils ne se remplissent vraiment pas. Mais il y a une autre chose que je veux montrer. Fait qu'on n'a pas nécessairement fini la quête. Fait que... Je vous en rejoins quand je suis rendu à la place que je veux montrer. Hey! On est rendu dans une autre quête. Comme si vous aviez regardé à gauche. C'est le Vélocidrome qu'on chasse. Il y a des Mosswine ici. Ils vont mourir en un coup si je le frappe avec mon épée. Je suis équipé exactement pareil comme tantôt. Mais pourquoi je sache un Vélocidrome? C'est pour... La partie que je parlais dans Monster Hunter. Du Vélocidrome à chaque fois qu'il change de zone. Quand il court, qu'il s'enfuit. Il se remplit. C'est pour vous montrer ça. J'espère pas le tuer en un coup. Fait qu'on va prendre ça mollo. Je sais pas si je pourrais le tuer en un coup avec cette arme-là. Si j'augmenterais mon attaque, sûrement. Mais... Fait que... Mon but, c'est pas de le tuer en one shot. Parce qu'on tue des Vélocidrome assez facilement en one shot. Mais c'est pas ça qui est ça. On va aller chasser le Vélocidrome. Et on va regarder comment sa vie se régénère quand il change de zone. Fait qu'on va le massacrer un peu pour qu'il fuit. Qu'il fuit. Qu'il ait peur pour sa vie. Oh! J'ai failli de le frapper en même temps qu'il était dans les airs. Ça aurait été parfait. Mais non, évidemment. Il y a un petit cochon qui est là. Puis qui fait... T'es pourri, je chacque mon camp. Ok. Fait que... Oh! Snaps! J'ai frappé de 50% en un coup. Hum. Hum. C'est pas assez pour qu'il s'enfuit. On va le frapper à coup de pied. Non. Ok. Quelle attaque qui frapperait moins fort? On va prendre une chance. Je me rappelle plus c'est quelle attaque qui est moins forte. Peut-être celle-là. Parce que... Oh! Je veux pas tuer mon cher. J'aurais dû changer d'arme. Mais en prendre une moins forte. Ah oui! Viens-toi ici mon cher. J'essaie de pas te tuer. Ça fait du sens. J'essaie de massacrer sans te tuer. Pour que tu t'enfuis. Ok. Un autre coup devrait souffrir si ça te tue pas. En espérant deux coups. Toi pour tuer un vélocidrome. Ça se peut tuer. Oh! Yes! Il est pas mort. Et 45, ça tue 20%. Oui, oui. Il s'enfuit. Il s'enfuit. Et... Clac! 99. Il s'est rempli à 99 de sa vie. Et c'est qu'est-ce que je disais. À cause que... Je pensais qu'il se remplissait au max, moi, dans Monster Hunter. Sauf qu'il se remplit juste à peine à chaque fois qu'il change de zone. Et... Oui, c'est ça qui est ça. Est-ce que s'il change de zone, il se remplit encore? On va le savoir. Est-ce qu'il s'en va? Il s'en va. Il s'en va. Il vient de changer de zone. Et non, il se remplit pas. Fait que... J'imagine que 99, c'est son max. Fait que si vous le dommagez, à partir de là, et qu'il meurt, mettons... Ben, mettons qu'il y a un de vie, il change de zone, il va se rengénérer à 99. Parce que c'est... C'est... Ça doit être un pourcentage. Je suis pas bon dans les pourcentages. Je suis pas bon en maths. Ok, essayez-moi pas de me faire calculer ça dans ma tête. Mais mettons que je le baisserais à 88. Aussi, s'il change de zone, il se remplirait à 99. Dans le fond, il ne peut pas se remplir plus haut que 99. Fait que c'est ça que je voulais dire. Fait qu'on va le tuer. On va le tuer à la mort. Si on est capable de le frapper. Oui ! Il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Mais... J'magine que c'est avec tout pour la vidéo. Info-quête. C'était quoi déjà ma quête ? Oh, j'ai collectionné des champignons spéciales. Mais on a tué un Velostrum dans cette quête-là. Ça fait pareil. On va abandonner. Mais merci d'avoir regardé. J'ai pas expliqué en détail les dommages. Sauf que j'espère que ça vous a montré un petit peu plus comment ça marchait. J'aurais peut-être dû prendre une autre arme pour le Velostrum. Mais non. On a vu que ça faisait assez de dommages. Dessus un Velostrum 180. Bazzaria aussi de la défense. Et c'est plus la défense d'un monstre qui paraît. Que la puissance d'une arme. Si ça fait du sens. Sur ce, je vais vous dire. Mais sinon on va regarder. Bye bye ! Abandonnons la quête ! Bye bye ! Bye bye !